Générique Bonsoir, il y avait moins de neige ce jeudi, mais beaucoup de pluie dans le sud-est, alors que le froid s'accentue de plus belle dans le nord du pays. Ce matin, on a frôlé les moins 11 degrés à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Attention, cette nuit, quelques flocons sont attendus du nord de l'Auvergne jusqu'à la Suisse. Ça donnera par endroits un petit saupoudrage, notamment sur la Franche-Comté et donc dans les vallées suisses, où il continuera de floconner pour demain, vendredi. On va retrouver également quelques pluies résiduelles dans le sud-ouest, notamment vers les Pyrénées. Risques d'averses à caractère orageux en Corse. Quelques ondées aussi vers les côtes normandes, mais globalement, le soleil va dominer dans la moitié nord, avec tout de même quelques grisailles en direction des Ardennes et de la Belgique. Dans l'après-midi, le soleil gagne du terrain. Quelques grisailles encore vers la Champagne et notamment vers la Belgique. Au sud, ça va rester ennuagé avec quelques gouttes vers les Pyrénées et encore des flocons pour les Savoie et pour la Suisse. Les températures seront à nouveau contrastées ce vendredi matin. Ça reste positif dans le midi, mais de fortes gelées sont prévues dans le nord du territoire jusqu'à moins 8 degrés dans les Ardennes. Et l'après-midi, toujours le froid qui se maintient dans un grand quart nord-est, seulement 0 à 3 degrés au meilleur de la journée. Ça baisse également dans le sud du pays, seulement 8 degrés pour Toulouse. On ira jusqu'à 16 degrés en Corse le week-end avec un beau samedi ensoleillé. Certes, quelques brouillards le matin, notamment entre le centre et la Belgique ou encore au sud de la Garonne. On va retrouver des températures très froides en cours de matinée, gelées quasiment partout, parfois fortes. On prévoit moins 10 degrés. Et du côté de Strasbourg, il ne devrait pas dégeler. D'ailleurs, l'après-midi est sur cette ville, moins 2 au meilleur de la journée. Pas plus de 0 degrés prévus du côté de Paris. À partir de dimanche, on va basculer en flux de secteur sud avec un changement de régime. Une perturbation pluvieuse va sans doute gagner le quart nord-ouest en cours de journée. Avec peut-être quelques phénomènes verglasants en arrivant vers les régions de l'extrême nord. On en reparlera demain. Temps sec et lumineux entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Avec des températures encore très froides le matin. Deux fortes gelées dans le nord et l'est. Mais l'après-midi, ça va commencer à remonter. Il fera par exemple 13 degrés pour Brest ou encore 15 du côté du Pays Basque. À partir de lundi, la douceur s'installe, y compris dans le nord du pays. Avec sans doute quelques pluies entre la Bretagne et la Belgique. Ailleurs, un temps sec. Quelques averses peut-être vers la Méditerranée. Moyenne de 12 l'après-midi dans le nord et de 14 dans le sud. On ajoutera encore un degré mardi. Il fera très doux pour la saison. Avec de la pluie au nord-ouest, mais un temps lumineux. Et du midi toulousain aux régions du nord-est. Des températures qui devraient légèrement fléchir mercredi. Avec le front pluvieux qui cette fois-ci s'enfoncerait vers le sud et vers l'est. Et puis on retrouverait quelques averses. Notamment au nord pour jeudi. Avec des températures se stabilisant. Mais cette fois-ci au-dessus des valeurs de saison. On termine du côté de Strasbourg. Où il a continué de neiger une partie de la nuit dernière. On s'est réveillé avec 7 cm de neige. Il n'avait pas autant neigé sur la capitale alsacienne au cours d'un mois de décembre. Depuis le mois de décembre 2010. C'est quand même notable. Et on attend de fortes gelées au cours des prochains jours. Demain, vendredi 16 décembre, nous fêterons la Sainte Alice. Bonne soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada